Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous allons rendre la parole dans le livre des actes des apôtres, le chapitre 27, à partir du verset 9. Et nous descendrons en décortiquant un tout petit peu le tableau. Acte 27, verset 9. Nous sommes dans la quatrième partie du message « Prie dans la tempête ». Hier, on a entendu la troisième partie. Où l'on a vu que, même si c'est une société, une entreprise, que le directeur soit pris dans une tempête. Et Dieu a envie de l'enlever de son siège, le directeur de la boîte. La tempête vient, elle secoue l'entreprise. Les résultats sont mauvais. La direction générale de l'entreprise, le conseil d'administration se réunit et prend la décision qu'on change de déchets. Le directeur est enlevé. Pendant que la société est dans cette tempête et cette secousse, peut-être que certaines personnes vont impérir leur travail. Les salaires seront réduits. Et quand un nouveau directeur arrive, qui met son plan stratégique de relancement de la société en œuvre, les choses se relèvent, la société se relance et tout rentre dans l'ordre. Il y a même des bénéfices au bout d'un certain temps. Oui, il y a des tempêtes qui peuvent déclencher dans certaines circonstances parce qu'il y a un élément à qui Dieu a affaire. Et Dieu lâche la tempête. Mais si vous êtes effectivement dans cette boîte-là, dans cette société-là, il se pourrait que vous en ressentiez les secousses. Les secousses de cette fameuse tempête. Dans la boîte, dans la société dans laquelle vous travaillez. Et pourtant, Dieu n'a pas affaire à vous. La preuve, on ne vous licenciera pas. Mais quand même, vous aurez ressenti les secousses de la tempête par rapport au directeur qui devait partir et qui est parti. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. Comme dans une famille. Un père de famille qui a des problèmes au travail, tout ce qui va avec, il rentre à la maison. Le salaire n'est pas cela à la fin du mois. 16 enfants qui sont dans sa barque, dans sa maison, peuvent ressentir les secousses. Par contre, pendant un bon mois, ils ne mangeront pas convenablement. Le père ne pourra pas leur racheter ce qu'il avait l'habitude de leur racheter ou ce qu'il avait promis leur racheter. Parce qu'une tempête a secoué le chef de famille. Et tout le monde qui est dans la barque et dans cette famille-là, en ressent les secousses. Aujourd'hui, nous allons aller dans un autre angle. Les tempêtes dans la Bible qui ont secoué X, Y et Z. Et notre lecture commence au verset 7. Ou pardonne-moi, verset 9 des Actes, chapitre 27. Voici la parole du Seigneur, Bible du Seigneur. Un temps assez long s'était écoulé. Et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit. Les autres en disant, Ô homme, je vois que la navigation ne suffira pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Paul a avertit. Verset 10. Paul a avertit. Qui était Paul? La bouche de Dieu. Le voyant de Dieu. C'était l'homme de Dieu dans le navire. Il y avait un commandant, oui. Il y avait le propriétaire du navire qui était là aussi, oui. Il y avait les soldats romains et leur chef, le centenier, oui. Mais il y avait l'apôtre Paul. Et de toutes ces personnes qui étaient dans ce navire, la personne la plus importante aux yeux de Dieu, c'était l'apôtre Paul qui était la bouche de Dieu, le voyant de Dieu, l'apôtre de Dieu, le prophète de Dieu. Prenez tous les mots que vous voulez. C'était Dieu dans la barque. Dieu dans la barque, caché à travailler une peau humaine, appelé l'apôtre Paul. C'est exactement de cela que nous allons parler dans un moment. La Bible dit ceci donc, verset 10, que je vais redire. Les autres en disant. Paul avertit les autres en disant. Paul les avertissait en disant. Hommes, je vois que la navigation sera accompagnée de revers et de beaucoup de dommages. Non seulement quant au chargement et au navire, mais même quant à nos vies. Mais même quant à nos vies. Paul les a avertis. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire, plutôt que les paroles de Paul. Mais le centenier se fiait plus au pilote et au patron du navire, qu'à se fier à l'apôtre Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter, pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint assouffler. Et se croyant maître dehors de Saint, ils levèrent l'encre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Pardonnez-moi. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle... Pardonnez-moi. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurakilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clodin. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour scindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissait emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les aglées du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre le courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un anse du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaises devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je m'arrête ici pour la lecture de la parole de Dieu. Voici le tableau pour ceux qui n'ont pas saisi la lecture. Écoutez. Quand ils veulent se déplacer, Paul dit, C'est mieux de laisser le navire ici. C'est mieux de nous garder ici pour l'hiver. Oh, ce n'est pas un bon endroit pour passer l'hiver et tout. Il faut qu'on aille, il faut qu'on avance. Paul dit, écoutez ce que je vous dis. Il est mieux que l'on n'aille pas, parce que je vois un revers, je vois une tempête, je vois que ce ne sera pas bon pour nous, ni pour la cargaison que vous êtes en train d'emmener, ni pour nous-mêmes. Ça risque d'être très dangereux, ce qui va arriver en mer. Un prophète qui parle. Un loin de Dieu qui parle. La bouche de Dieu qui parle. Mais le commandant du navire, le capitaine du bateau dit, Non, ce bateau il est solide, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Le propriétaire du navire dit, Non, le bateau il est solide, on va y arriver, on y va. Et au milieu, entre ce que Paul dit et ce que les gens du bateau disent, le centenar romain doit prendre une décision. C'était un homme qui avait du respect pour Paul, qui le traitait bien, mais il devait maintenant prendre une décision. Ou il écoutait Paul, ou il écoutait les gens du navire, le capitaine et le propriétaire du navire. Alors il a pris sa décision. Il allait écouter le capitaine, le propriétaire du navire, parce que ce n'était pas un bon endroit où il ne devait passer l'hiver. Mais ils sont partis. Seulement au troisième jour, là-bas en mer, les choses se sont compliquées. Ce qui paraissait un petit vent, impétueux, est devenu une véritable tempête en mer. Ils ont jeté les cargaisons, ils ont jeté même les agrées du navire, ils ont jeté ceci-tout pour rendre le navire. Rien à faire, la tempête était sur eux. Un peu plusieurs jours, sans rien manger, fatigués, ils se disaient qu'ils allaient mourir. Paul descend dans la cale pour prier et l'ange de l'éternel lui apparaît. Il dit, Paul, j'ai entendu, l'éternel a entendu ton intercession. Aucune âme dans ce navire se perdra, tous seront sauvés, sains et saufs. Vous allez jouer sur une île, vous allez nager, vous irez à l'île. Mais le navire là, que le commandant et le propriétaire ont dit que c'est un navire solide, que ça va affronter la tempête. Le navire là, je vais le bousiller en mille morceaux. Irrécupérable. Mais vous, les âmes, vous serez sauvés. Paul, j'ai entendu tes prières. Je les exauce. Tout le monde dans le navire, Dieu te les donne. Personne ne mourra. Va le leur dire. Paul remonte sur le pont et déclare à tout le monde ce que l'ange de l'éternel lui avait dit. Et c'est exactement que les choses se sont passées. Exactement de la manière comme l'ange avait parlé à Paul. Le navire a été brisé en mille morceaux. La marchandise a été perdue. Les agriques du navire ont été perdus. Mais les hommes sont tous restés sains et saufs. Ils ont atterrivé sur l'île parce que l'île de Chypre. Écoutez, cette tempête là qui avait frappé le navire dans la côte de Paul était une tempête qui avait été avisé. Le commandant du navire avait reçu l'avertissement de Dieu. Le propriétaire du navire avait reçu l'avertissement de Dieu. Le centenier romain, le chef de soldat, avait reçu l'avertissement de Dieu. Il sortait la bouche de l'apôtre Paul. Ah ben c'était un prisonnier et tout. Qui va écouter un prisonnier ? Dans le navire, je répète, loin de l'éternel, c'était l'apôtre Paul. La bouche de l'éternel, c'était l'apôtre Paul. Le voyant de l'éternel, c'était l'apôtre Paul. L'homme que le ciel considérait, c'était l'apôtre Paul. Et c'est lui qu'il fallait écouter et point barre. Pour n'avoir pas écouté la voix de Dieu, pour n'avoir pas écouté l'homme de Dieu, pour n'avoir pas écouté le conseil de Dieu de ne pas bouger de crête. Parce qu'une tempête les attendait la mer. Pour n'avoir pas écouté l'avertissement de l'éternel, ils sont rentrés en plein dans la tempête qui les a tournoyés et secoués pendant longtemps, pendant plusieurs jours. Au point qu'ils n'avaient même rien à manger et rien à boire. Il existe des avertissements que Dieu nous donne à nous, ses enfants, auxquels nous devrions prêter attention. Dieu, des fois, nous parle dans la simplicité sur tel et tel sujet. Nous devrions y prêter attention. Mais des fois, nous voulons faire les choses d'une autre façon, d'une autre manière. Nous ne voulons pas écouter la voix de l'éternel lorsqu'elle nous avertit, lorsqu'elle nous parle, lorsqu'elle nous relève, lorsqu'elle nous redresse, lorsqu'elle nous montre le bon chemin par lequel nous devons partir. Mais comme le centenar romain, nous disons, non, on y va quand même. Le commandant a raison, vous peut-être n'avez raison. On fonce, on y va. Arrivé devant, ah, on met les mains sur la tête. Donc c'est Paul qui avait raison. Donc c'est Paul qui avait raison. Et le discernement des esprits. Pour saisir lorsque Dieu vous parle, pour saisir lorsque Dieu vous ramène, pour saisir lorsque Dieu vous conduit, pour saisir lorsque Dieu a envie de sauver vos âmes, et le discernement des esprits. Pour saisir quand Dieu vous conduit sur une voie qui est bonne, quand Dieu veut vous arracher aussi sur une voie qui est mauvaise, et le discernement des esprits. Et n'en faites pas qu'à votre tête. Ça peut mal finir pour vous dans la tempête dans laquelle vous allez rentrer. combien de fois Dieu a averti les uns et les autres de ne pas aller dans telle direction car une tempête y était, de ne pas aller dans telle direction car ce serait mauvais. Et combien de fois nous avons joué les rebelles comme Jonas et que nous nous sommes clairement têtés d'aller dans le mauvais chemin. Combien de fois cela nous est arrivé ? Mais saisissez chaque chose. Il n'y a que Dieu qui connaisse le futur. Il n'y a que Dieu pour vous conduire par conséquent de la bonne manière. Attention aux agardissements de l'Éternel. Écoutez la voix de Dieu. Soyez humbles pour reconnaître quand Dieu parle. Et tenez-vous-en à la parole de votre Père Céleste. Prions. Éternel, lorsque tu nous avertis qu'une tempête approche, qu'une tempête arrive, donne-nous, Éternel, suffisamment de bon sens par le Saint-Esprit pour que nous saisissions que c'est toi qui nous veux du bien, que c'est toi qui veux nous épargner malheur, que c'est toi qui veux nous éviter des problèmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au Père Saint, donne-nous, Éternel, ce discernement des esprits et cette obéissance à la parole de notre Père Céleste que tu es, pour que nous puissions nous y soumettre de jour comme de nuit, obéissant au Seul qui peut changer nos vies et les transformer définitivement. Sois loué, sois béni, sois élevé, sois exalté, Père Saint, au nom puissant de Jésus que le Fils de Dieu. Je te rends grâce et je te glorie, fille. Bénis le peuple sur ce ministère dans la continuité de la chaîne de prière. Exauce les prières de tes enfants, Seigneur, et ne tardes pas à manifester ta gloire divine au Dieu sous ce temps du ministère. Bénis tes enfants qui sont connectés à cette chaîne de prière où qu'ils soient. Déversent aussi tes bénédictions dans leur vie au nom puissant et béni de Jésus qui est le Fils de Dieu. Amen.